merci à chacun d'être présent et donc je vous propose qu'on démarre notre soirée le thème de la soirée c'est le chrétien et la séduction voilà l'idée c'est comment réussir à vaincre en fait en finalement la séduction comment réussir à passer au dessus de la séduction quelles sont les clés quels sont les outils et donc je vous propose pour vraiment que dieu puisse conduire ces moments et bien juste compris alors je sais pas où vous êtes si vous êtes assis dans votre canapé devant votre téléphone voilà simplement on puisse juste faire monter une prière à dieu pour que dieu conduise les moments conduisent les paroles et éternel merci pour ta grâce et ton amour que tu répands dans nos vies merci de conduire ces moments et de bénir ces instants donc si on voit ta gloire être manifesté que nous pouvons puissions voir ta puissance est manifestée pour toutes les personnes qui vont regarder ce direct je te prie de les bénir leur faire du bien de parler à leur coeur c'est mon dieu et qu'ensemble on puisse se faire du bien merci de conduire les discussions les échanges et vraiment que ton nom soit glorifié c'est toi qu'on veut glorifier c'est toi qu'on veut mettre en avant donc je te prie de conduire ces instants à toi la gloire jésus amen alors du coup vous avez vu que le tchat apparaît vous avez vu que je peux mettre en avant des commentaires vous avez vu que je peux faire plein de choses avec l'outil que j'utilise donc je vous encourage pendant tout le long de la voilà de cette introduction de cette courte méditation et bien réagir à me poser des questions à réagir à ce que je dis à pourquoi pas même donner votre avis sur ce que je dis même si vous n'êtes pas d'accord on est là pour discuter on est là pour échanger donc on est là pour être se faire du bien ensemble les uns avec les autres donc faisons preuve de respect en les envers les autres vous connaissez les règles mais l'idée voilà c'est qu'on puisse progresser ensemble dans la dans notre foi et dans notre spiritualité et donc pour démarrer cette ce thème de la séduction et du chrétien j'aimerais qu'on puisse lire trois versets qu'on qu'on lit dans hébreu les versets 24 à 26 c'est par la foi que moïse devenu grand refusait d'être appelé fils de la fille de pharaon c'est important de toujours expliquer le contexte d'un verset de jamais le lâcher de jamais citer un verset comme ça hors du contexte donc on est dans hébreu 11 le livre des le chapitre 11 du livre des aux hébreux nous parle de la foi d'accord on a la liste des héros de la foi ceux qui ont marqué la foi là on parle de moïse moïse c'était qui moïse c'est un grand leader spirituel du peuple hébreu un grand leader du peuple hébreu qui a délivré le peuple de dieu des pharaons le peuple hébreu était réduit en esclaves dans le pays d'égypte et moïse a été l'homme choisi par dieu pour sorte faire sortir le peuple d'égypte voilà et et en fait moïse a eu cette particularité d'avoir été sauvé par sa mère il a été déposé sur les eaux dans un petit panier ça on connaît l'histoire même même pour les non chrétiens qui pourraient être là on connaît l'histoire du petit moïse qu'on met dans le petit panier sur l'eau moïse a été élevé par la fille de pharaon il a été élevé dans la sagesse de pharaon et donc et en fait au fur et à mesure il ya une crise d'identité qui est née en lui il était à la fois hébreu il le savait il savait que c'était un un enfant sauvé du peuple hébreu donc et il voyait son peuple réduit en esclavage et il voyait ses frères sa mère ses soeurs réduites en esclaves réduits en esclaves et donc c'était compliqué pour lui d'assumer sa position de fils de la fille de pharaon c'était vraiment très compliqué pour lui il y avait cette crise et donc il arrive un moment où il est confronté à cette crise quand un des un des bourreaux enfin un des égyptiens va commencer à fouetter un de ses frères un hébreu il va commencer à le fouetter et la moïse va être pris d'un élan il a envie que son peuple soit délivré de cet esclavagisme et donc il va s'y prendre à sa manière qu'est ce qu'il va faire il va tuer un égyptien il va tuer le voilà le soldat égyptien et il nous est dit que eh bien il va il va ensuite s'enfuir dans le désert là où il va être appelé par dieu puis ensuite va venir l'édipler enfin voilà là pour ça je vous invite à aller aller lire votre bible c'est le plus important vous pouvez lire ça dans exode et donc on est en hébreu 11 là il nous est dit que c'est par la fois que moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de pharaon et le verset suivant aimant mieux être maltraité avec le peuple de dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché donc voilà moïse dit maintenant je ne veux plus être la fille le fils de la fille de pharaon je préfère être maltraité avec mon peuple plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché et il ya ce dernier verset le verset 26 qui est qui est vraiment le climax le de ce de ce chapitre fin de ce de ce passage voilà qui nous dit bon alors je vais vous le relire dans son ensemble parce que la chance qu'on va pas y arriver c'est par la fois que moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de pharaon aimant mieux être maltraité avec le peuple de dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché regardant l'opprobre de christ comme une richesse plus grande que les trésors d'egypte donc regardant ce que christ avait souffert comme étant une richesse plus grande que les trésors d'egypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération il ya le premier la première chose qui est intéressante ici à retenir c'est que il ya cette tournure de phrases qui dit aimant mieux être maltraité avec le peuple de dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché la séduction ce qui est très très fort avec la séduction c'est qu'elle nous fait croire dans un premier temps que c'est extraordinaire la séduction nous fait nous vend du rêve et et en fait c'est la séduction du chrétien elle est là c'est à dire que si tu veux être délivré de la séduction il faut que tu prennes conscience que la séduction c'est vraiment un mensonge vous savez quand un couple quand un jeune couple quand un garçon trouve une fille jolie va commencer à la séduire c'est quoi la séduction c'est qu'il va essayer de masquer tous les défauts et ne montrer que ce qui est bon c'est ça la séduction quand je séduis quand j'ai séduit et me line j'ai montré toutes mes qualités et j'ai caché tous mes défauts elle s'est rendue compte après le mariage tous les défauts que j'avais et tous les défauts qui s'accumulaient que j'avais caché sous le tapis seulement dans la séduction c'est ça on va montrer le meilleur mais surtout on va cacher les conséquences et ça c'est ce que nous dit ce verset là et donc le cantile quand moïse dit je préfère souffrir avec le peuple que de jouir pour un temps du péché c'est que le péché peut avoir cette sensation de bien-être cette sensation de waouh ça a compliqué quelque chose dans ma vie ça me fait du bien faire toujours très attention c'est que derrière le péché se cacherait se cache des conséquences qui peuvent être dramatiques qui peuvent être désastreuses et qui sont et qui sont souvent bien cachés derrière quelque chose qui va faire du bien qui va faire plaisir donc il ya cette première notion dans la séduction c'est ça je sais pas ce que vous en pensez dites le moi encore une fois dans le chat mais la séduction c'est ça c'est un chrétien doit prendre conscience que le péché attire c'est pour ça qu'on est attiré par le péché c'est parce que le péché dans un premier temps il fait plaisir on a envie d'aller le voir on a envie d'y toucher mais derrière il ya des conséquences par exemple je vais prendre je vais prendre des exemples on va aller chercher un petit peu des exemples mais la pornographie un lié à la masturbation que qu'on soit un gars ou une fille d'ailleurs mais on le voit on le connaît on le sait oui ça fait du bien de se masturber oui ça crée un bien-être en fait mais derrière le mécanisme qu'est ce qui se passe c'est que le bien-être va se transformer en addiction et l'addiction va créer du mal-être c'est à dire que pendant un premier temps la masturbation elle peut avoir un certain une certaine forme de plaisir il ya de l'endorphine qui est lâché il ya cette hormone de plaisir qui est dégagée et donc forcément ça nous fait du bien et donc on a vous avez vu tout de suite la séduction c'est regarde ce que tu fais ça te fait du bien puis ensuite vient l'addiction et l'addiction créer un mal-être parce qu'elle crée un manque et quand on est addict et c'est valable pour la pornographie c'est valable pour la masturbation c'est valable pour la drogue c'est valable pour pour les jeux vidéo c'est valable pour plein de choses c'est valable pour vraiment tout toutes les addictions c'est ça c'est que ça dégage des hormones de plaisir puis ensuite il ya un manque qui s'installe qui se crée et c'est là que c'est là qu'est le mal-être donc ça ça c'est pour les addictions mais c'est vrai pour d'autres d'autres péchés par exemple le mensonge le mensonge bah en fait il ya un petit peu la notion du ouf je suis débarrassé d'un problème ouf je suis débarrassé de basse et je lui ai menti tout va bien je suis débarrassé d'un problème mais le problème c'est qu'un mensonge en un bel en appel à un autre et en fait il commence à y avoir les désagréments je l'avais raconté je crois dans une dans mon témoignage où je sais plus dans quel contexte mais quand quand j'étais en cm1 en cm2 j'avais une mauvaise note et je sais pas pourquoi c'est pour cette mauvaise note la 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 maîtresse avait décidé de mettre un avertissement à mon époque c'était vraiment le la sanction la pire qu'on pouvait voir quoi et donc moi j'avais j'avais eu un avertissement et j'avais eu peur de le montrer à mes parents parce que non seulement j'avais une mauvaise note mais en plus j'avais eu un avertissement pour mauvaise note et donc j'avais eu peur de le montrer à mes parents et donc j'avais essayé de tourner en rond j'avais menti j'ai dit bah non je vais pas chez mes parents je vais chez mes grands parents et puis le lendemain j'avais comme par hasard oublié le petit carnet où il fallait faire signer l'avertissement puis je me montais de mensonge en mensonge puis à un moment j'ai dit bon allez quand même je sais pas je faut que j'arrête mais je peux pas juste comme ça montrer mes parents à mes parents regardez j'ai eu un avertissement il ya une semaine et ça fait une semaine que je vous le cache donc du coup j'ai qu'est ce que j'ai fait j'ai signé à la place de mon père et donc j'arrive tout fier en disant ouf ça y est je vais en être délivré je montre à la maîtresse puis là la maîtresse elle dit quelque chose qui est bizarre et elle met un petit mot est ce que c'est vraiment la signature de monsieur gruson et puis là forcément il faut que je refasse signer donc là là pour moi c'était fini mais un peu trop fier et voilà je me suis en grève je me suis enfin bref j'ai commencé à m'enfermer dans un mensonge dans un mensonge puis au final en fait tout a été redécouvert je me suis pris une sanction encore pire que ce qui était à la base je me suis fait coller plutôt que juste l'avertissement mes parents m'ont enfin m'ont sanctionné je me je me suis pris un un savon par mes parents mais voilà vous avez vous voyez en fait le péché dans un premier temps peut sembler nous libérer quelque chose mais en fait il nous enferme plus qu'autre chose et la séduction c'est ça c'est voilà c'est dirtland qui dit dirtland aussi qui est sur sur le discord donc rejoignez nous sur discord si vous voulez être connecté avec nous nous c'est lucifer c'est l'ange de lumière et lucifer c'est ce que ça veut dire ça veut dire ange de lumière d'ailleurs vous avez vu que vraiment dans l'aspect de la séduction c'est ça c'est l'ange de lumière qui vient séduire c'est la lumière ça attire on a la sensation c'est beau vous savez la représentation du diable avec ses cornes tout rouge avec la queue la queue avec une corne et la fourche ça c'est le plus grand mensonge qui existe à propos du diable parce que c'est le diable arrivé habillé de cette manière pour nous séduire on le repérerait tout de suite mais là où c'est sournois c'est que le le diable c'est l'ange de lumière et il est déguisé on il est en ange de lumière et donc il est séducteur parce que en fait il ressemble à quelque chose de spirituel et pour finir avec cette partie justement sur la séduction il n'y a rien de plus proche de la vérité qu'un gros mensonge et en général la séduction c'est pour ça que c'est difficile c'est que on fait croire à quelque chose qui paraît extraordinaire qui est très proche de la vérité mais pourtant qui est un gros 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 mensonge donc ça c'est là la première chose qu'on apprend à propos de la séduction je sais pas si vous avez des réactions si vous voulez dire partager quelque chose on est maintenant 26 sur sur le direct donc c'est c'est super chouette donc c'est plus le mensonge est gros mieux il passe oui ça effectivement c'est en général ce qui arrive plus le mensonge est gros mieux il passe donc ça c'est 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 pour l'aspect de la séduction ensuite il ya dans dans ce passage qu'on a lu un hébreu 11 24 et 26 pour ceux qui nous rejoindraient donc il ya cette notion que on peut jouir pour un temps de du péché et en fait moïse qu'est ce qu'il va faire il va regarder à l'opprobre de christ comme une richesse plus grande que les trésors d'égypte et ça c'est peut-être quelque chose qui est c'est le deuxième point c'est peut-être quelque chose qui est le plus compliqué c'est de réussir à se convaincre et à être persuadé être convaincu que que christ a mieux à nous apporter que ce que le monde a nous apporté je sais que ça peut paraître bizarre surtout dans ce monde mais christ a mieux à nous apporter que ce que l'on pense bien souvent on essaye de faire rentrer christ dans ce qu'on veut alors que ce que christ veut ce que dieu veut c'est que l'on rentre dans ses projets et est une des choses qui qui est vraiment importante à comprendre c'est que parfois on a la sensation bas de savoir de quoi on a besoin on a la sensation de savoir ce qui est bon pour nous alors que on ne sait absolument rien je prends toujours l'exemple de mon fils les aïs et aïs est un gentil garçon il est il est super mais en fait il sait pas ce qu'il de quoi il a besoin il pense savoir de quoi il a besoin on termine de manger il vient de manger un un fromage plus un yaourt puis d'un coup il regarde une banane ya super une banane qui en fait il a envie de la banane puis non lui dit bah non tu as déjà pris un un fromage plus un dessert tu n'as pas besoin d'une banane oui tu en as envie mais tu n'en as pas besoin c'est alors pardon je m'interromps pour marier tout c'est hébreu 11 verset 24 à 26 c'est les trois versets sur lesquels on s'appuie pour la méditation et donc je reviens mon histoire d'ésaïe mais ésaïe ne sait pas de quoi il a besoin il est trop jeune c'est un enfant et donc c'est à nous parents et bien de lui dire de quoi il a besoin et bien souvent malheureusement notre son besoin à lui ce qu'il ce qu'il lui semble être son besoin n'est pas toujours conforme à ce que nous on sait qu'il a besoin et avec dieu c'est pareil des fois on a on dit ah purée seigneur si tu faisais ça pour moi ça serait extraordinaire bien en fait bah non dieu c'est beaucoup mieux que nous ce dont on a besoin et donc pour en revenir avec cette thématique de la séduction c'est que on peut être séduit par des choses qui sont spirituelles je fais je m'arrête cinq secondes juste pour que vous puissiez le dire et je vais même le noter dans le chat on peut être séduit par des choses qui sont spirituelles affiché on peut être séduit par des choses qui sont spirituelles qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que des fois il ya des choses qui sont très spirituelles qui sont très attrayantes pour un homme pour une femme et qu'on aimerait s'approprier je prends un exemple on quelqu'un peut avoir cette aspiration d'être un pasteur voilà un homme une femme peut avoir cette envie d'être pasteur et puis c'est une bonne aspiration finalement puisque c'est spirituel et de pasteur c'est servir dieu donc c'est bien mais en fait des fois c'est pas ce que dieu nous demande de faire on peut être séduit par des choses qui sont spirituelles mais parfois dieu a des choses bien mieux en fait à à nous offrir je me souviens de cette expérience que j'avais fait avec mon épouse mon épouse à elle veut toujours le 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 mieux c'est à dire qu'elle est perfectionniste c'est dans son dans son attitude c'est pas juste le perfectionniste qu'on dit dans un entretien d'embauche pour faire style qu'on est qu'on voit là qu'on mène bien les projets non c'est dans son caractère elle va au bout des choses et quand elle va pas au bout des choses quand elle va pas au bout elle est frustrée c'est vraiment quelque chose qui l'a qui la marque et quand on était un peu au début du mariage j'arrêtais pas de lui dire mais fais gaffe parce que le trop bien et l'ennemi du bien le mieux et l'ennemi du bien des fois on vise ça et puis en fait on a ça alors que si on avait juste visé ça on l'aurait et vraiment c'était des fois c'était frustrant parce que je dis mais à chaque fois on veut viser ça puis on l'obtient jamais puis on finit toujours en dessous de ce qu'on aurait pu avoir et et alors dieu dieu est intervenu dans notre vie d'une manière assez miraculeuse et puis on était sur le point j'étais sur le point de quitter mon travail pour commencer à servir Dieu c'était une période un peu charnière de notre vie et puis mon épouse a reçu cette promesse parce qu'on non seulement quitté le travail mais on quitté la maison qu'on venait d'acheter dans laquelle on venait de faire des travaux on venait de s'y installer on venait d'avoir Esaïe était tout bébé c'était notre cocon c'était notre là on était bien et puis on savait ce qu'on quitté mais on savait pas où est ce qu'on allait aller et et mon épouse a reçu cette promesse en disant dieu c'est celui qui donne le meilleur dieu a des projets meilleurs en fait ce que vous avez c'est bien mais dieu a meilleur nous on était dans cette philosophie de dire attention le trop bien l'ennemi du bien et dieu nous dit moins le bien c'est l'ennemi du meilleur c'est à dire que si vous vous contentez juste du bien bah dieu veut vous donner meilleur et le point est sur ce deuxième point c'est ça c'est que on a tendance à vous viser des choses qui sont pas forcément fondamentalement ce que dieu veut et dieu veut le meilleur pour nos vies il est dit dans j'ai des projets de paix non de malheur des projets d'avenir plein d'espérance c'est ce qu'il dit ce qu'il va dire dans jérémy un peuple qui est voilà un qui est qui 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 est captif au peuple de dieu qui est captif à babylone et il va dire j'ai des projets pour toi des projets de paix non de malheur un avenir plein d'espérance et juste ne te contente pas de vivre de vivoter ta vie dans le pays où tu es mais juste épanouis toi et va bien au delà de ce que tu peux faire donc il ya vraiment cette notion dans la séduction des fois on peut être séduit par des choses je leur ai affiché mais on peut être séduit par des choses qui sont spirituelles mais sont pas forcément celles que dieu a prévu pour nous et en général on on s'arrête à des niveaux on dit bah ça c'est spirituel c'est bien mais dieu veut encore plus et donc je vais entamer du coup le dernier point est dans notre lecture en abri hébreu 11 24 à 26 pour ceux voilà qui sont là avec nous qui nous ont peut-être rejoint donc on a vu un c'est par la foi que moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de pharaon aimant mieux être maltérité avec le peuple de dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché donc on avait vu que la séduction c'est afficher le péché comme étant quelque chose de bon mais de façon éphémère en fait le péché peut nous apporter quelque chose de bon mais c'est souvent éphémère c'est souvent un gros mensonge regardant l'opprobre de christ comme une richesse plus grande que les trésors d'égypte des fois on regarde des choses spirituelles qui sont bonnes mais dieu a des choses plus grandes à nous offrir et le dernier passage là le dernier verset car il avait les yeux fixés sur la rémunération et ça c'est ce qui me paraît le plus important quand on est face à la séduction quand on est face à à ce que le monde offre j'aimerais vraiment que tu enfin j'aimerais vraiment que tu puisses considérer que la rémunération que christ a pour toi est plus importante et bien meilleur que ce que le monde va t'offrir de ce que que ce que l'expérience du monde va t'offrir peut-être que sud dans ce monde tu vas avoir la gloire tu vas avoir le succès tu vas avoir l'argent mais toutes ces choses là tu pourras pas les emmener avec toi dans l'éternité c'est en toutes ces choses là tu les emmènera pas dans l'AGN et en fait la séduction c'est ça c'est nous faire croire que bah en fait on est éternel et que tout va tout va résister pendant des années alors qu'en fait finalement non la 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 séduction nous emmène à croire ça mais christ nous montre que ce qui est important c'est parce qu'on va vivre sur cette terre mais c'est ce qu'on va vivre dans l'éternité regardez les les trésors que l'on est en train de s'accumuler dans l'éternité peut-être que tu vis une vie de galère une vie de souffrance aujourd'hui peut-être que c'est difficile pour toi et tu es très tenté de de quitter les choses spirituelles parce que tu dis mais c'est trop compliqué c'est trop dur il ya un trop trop grand enjeu trop de combat et ça me fatigue et ça m'épuise spirituellement c'est un combat qui est trop dur pour moi et tu es peut-être au bord au bord de l'abandon de la foi tu au bord de quitter voilà de quitter ton engagement avec dieu de quitter la foi moi j'aimerais te dire regarde à ce que jésus va t'offre regarde à ce que jésus veut t'offrir comparé à ce que le monde va t'offrir qu'est ce que tu vas gagner à quitter l'église qu'est ce que tu vas gagner à quitter la foi qu'est ce que tu vas gagner à quitter jésus christ des fois on va gagner un peu de richesse un peu un peu de répit c'est vrai que des fois la fois c'est compliqué c'est vrai que des fois la vie spirituelle c'est un enjeu des fois c'est des fois on a des la foi nous pose plus de questions que nous donnent plus de questions que de réponses et mais je crois vraiment et partir du monde ça devient presque une philosophie de vie où ça devient quelque chose d'ancré en fait tout tous les problèmes qu'on pourrait avoir ça devient presque je vais dire anodin vis-à-vis de ce que de tout ce que jésus veut nous offrir par la suite de tout ce que jésus veut faire par la suite et c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui dans ta vie dans la séduction oui c'est vrai que la séduction c'est dans la vie spirituelle c'est un enjeu c'est vrai que c'est compliqué c'est vrai que c'est délicat on aimerait en fait être abandonné enfin juste ne pas avoir une vie de séduction est juste avoir une vie normale où tout va mieux tout est fluide tout est facile mais en fait non c'est un combat là c'est pas pour rien que les évangiles utilisent à plusieurs reprises la notion du combat des armes parce que la vie spirituelle c'est un combat à mener on s'appuie sur jésus-christ qui a voilà qui a qui a qui est victorieux sur toutes ces choses là et et les récompenses que l'on aura pour l'éternité seront bien meilleures que les petites récompenses qu'on pourrait avoir dans ce monde la petite gloire la petite richesse qu'on pourrait avoir dans son monde et ça c'est le dernier point c'est vrai que des fois dans dans la vie la vie apparaît offrir des choses qui sont faciles en fait la gloire la richesse toutes ces choses sont faciles ici mais en fait toutes ces choses là dans l'éternité n'existeront plus et je préfère bien mieux regarder à ce que dieu est ce que jésus offre qui sont des des bénédictions qui elles sont éternelles plutôt que de regarder à ce que le monde offre qui qui est très passager qui est très qui s'envole et la gloire et la richesse même dans ce monde sont même parfois très éphémères combien combien de personnes ont eu une gloire extraordinaire pendant des années puis en fait d'un coup d'un claquement de doigts ils ont tout perdu toute la gloire toute la richesse ils ont tout perdu et sont retrouvés au plus bas donc donc voilà c'était un peu le sujet le sujet de la séduction voilà je sais pas si c'était cet axe là que vous auriez aimé entendre mais dans la séduction je vous encourage vraiment à à ne pas regarder la séduction comme une réalité en fait essayer de prendre du recul quand la séduction arrive de prendre du recul et de dire combien de temps ça va durer combien de temps ça va exister cette chose là voilà c'est icf de as nous donne cette référence amassez vous des trésors dans le ciel là où les voleurs et la rouille ne sont pas présents c'est vraiment ça en fait c'est cette notion de voilà amassez vous des trésors dans le ciel parce que là bas là c'est éternel vous êtes sûr que ça ça changera jamais au contraire où sur cette terre c'est très éphémère c'est très passager quand vous êtes face à la séduction prenez du recul bon je sais que la bible c'est pas une philosophie je sais que la foi chrétienne n'est pas une philosophie mais parfois la philosophie donne aussi des bonnes des bons axes et je me souviens avoir entendu un philosophe dire voilà quand vous êtes face à la tentation quand vous êtes face à cette séduction essayez de prendre du recul essayez de vous poser fermer les yeux de l'essai de vous connecter à dieu en fait et de regarder cette séduction et essayer de voir ce qui se cache derrière regardez qu'est ce qui se cache derrière cette séduction qu'est ce qui est caché en fait derrière les belles paroles derrière les belles promesses c'est quoi qui est caché derrière et quand vous aurez pesé ces choses là et bien en fait vous vous rendrez compte que en fait ça vaut peut-être pas le coup de s'y engager vous